Quand j'ai vu la victoire de Saint-Mothrace au musée du Louvre, qui est une image de la liberté pour moi, j'ai décidé que je viendrai vivre à Paris. Et puis j'ai plus ou moins tout fait, sans le savoir, pour arriver à Paris. Et je suis venue faire mon analyse avec Lacan. Il m'a dit, ce n'est pas possible, je vous envoie une analyste portugaise. Et j'ai dit, non, pas question, si ce n'est pas vous, je m'en vais. Donnez-moi trois mois pour que j'apprenne le français. Et j'ai donc commencé à lire les écrivains français. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre Proust, mais ces lignes, je l'ai tout de suite compris, parce que c'est un écrivain qui stylise l'oralité. Mais le français n'est pas ma langue littéraire. Ma vraie langue littéraire, c'est le portugais du Brésil. Mais je dois ma langue, mon style, à mon rapport avec la langue française. Parce que c'est une langue d'une incroyable clarté. Et qu'il y a une éthique du bien-dire en français qui m'a beaucoup apporté au niveau de la langue portugaise. Les français sont pré-nominalistes, c'est-à-dire qu'ils tiennent, ils adorent nommer, et ils tiennent absolument, et pour eux c'est très important de dire les choses d'une manière précise et de bien prononcer. Bon, ça au Brésil, par exemple, on s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Quand un étranger arrive ici, on lui apprend la langue. C'est-à-dire, on sent que pour les français, le grand trésor, c'est la langue et la gastronomie, bien sûr. Donc, ce rapport, ce rapport, mettons, soigneux vis-à-vis de la langue, m'a beaucoup apporté. Il m'a fait tenir compte de chaque mot. En plus, comme j'ai été élève de Lacan, et que Lacan travaillait avec les mots, les paroles, les coupures, la ponctuation, tout ça aussi m'a aidée dans le travail du texte. Pour ma mère, la langue qui était comme une musique à ses oreilles, c'était le français. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on ne choisit pas tout à fait, on est choisi. C'est-à-dire, le français était... était la langue d'amour de ma mère. Et donc, moi, ça me... ça m'a... ça m'a formatée. C'était une langue aimée. C'était une langue 마음ée. C'était une langue aimée, c'était la langue aimée. Sous-titrage ST' 501